Les chefs-d'œuvre de Disney Lus par Valérie Marchand Et Patrick Donnet Le livre de la jungle Dans la jungle profonde de l'Inde, s'avançait Bagheera, la majestueuse panthère noire. Elle s'approchait du fleuve quand un bruit insolite fit frémir ses oreilles. Sur la rive, elle découvrit une barque échouée dans laquelle reposait un petit dôme, abandonné. Délicatement, Bagheera saisit le panier avec ses crocs et l'emporta loin du fleuve. Elle avait pris sa décision. Elle le confierait aux bons soins de Père Lou et de Mère Louvre, qui élevaient leurs petits avec douceur et fermeté. Bagheera déposa son précieux fardeau à l'entrée de la tanière de Père Lou et de Mère Louvre. « Bonne chance, petit dôme ! » murmura-t-elle. Le jugement de Bagheera était juste, car Mère Louvre éduqua le petit dôme comme s'il était de sa propre chair. Elle lui donna le nom de Mougli, qui signifiait la grenouille, tant il agitait ses bras et ses jambes avec vivacité. Les années passèrent, et Mougli grandit aux côtés de ses frères loups. Aucun fils d'homme n'était aussi heureux que lui. Mais un jour, une terrible nouvelle se répandit. Cher Khan, le tigre sanguinaire, était de retour, impitoyable. Il ne respectait pas la loi de la jungle et aimait tuer pour son bon plaisir. Et quelle proie rêvée qu'un petit dôme ! C'est ainsi qu'une nuit, la meute des loups se rassembla sur le rocher du conseil. Akela, leur chef, prit la parole. « Mes frères, Cher Khan rôde tout près d'ici. Mougli est en danger. Si Cher Khan le trouve, il le fera périr. »